Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité ou de non-proportionalité à l'aide d'un graphique. C'est une vidéo destinée aux élèves de 4e et aussi un peu au 3e qui veulent réviser leur DNB. Voilà un petit exemple de tableau de proportionnalité où on a le prix des tomates en euros et la masse des tomates dans la ligne du dessous. Il s'agit bien d'une situation de proportionnalité puisque nous payons les tomates proportionnellement à la masse et donc nous allons essayer de représenter ce tableau dans un graphique. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, on va essayer de se souvenir de ce qu'on a appris en 5e. En 5e, on avait un repère et on arrivait à placer des points dans un repère à partir de coordonnées. L'axe des abscisses qui sera ici le prix et qui correspond à la ligne du prix dans le tableau. L'axe des ordonnées qui sera l'axe de la masse et nous allons représenter la masse dans ce graphique. Eh bien, les coordonnées de chaque point que nous allons placer dans ce repère, ces coordonnées, eh bien, on va les lire ici puisque nous allons avoir pour abscisse 2 et pour ordonnées, nous allons avoir 3. Eh bien, on va pouvoir placer un point d'abscisse 2 et d'ordonnées 3. Pour faire ça, comment nous allons faire ? Eh bien, nous prenons une équerre. Et puisque le prix est à 2, je vais regarder le prix à 2 et je vais monter jusqu'à 3. Alors, pourquoi une équerre ? Eh bien, parce qu'il faut être perpendiculaire à chaque axe quand je veux relier l'abscisse et l'ordonnée pour en faire un point. Alors, généralement, dans les exercices, on utilise le quadrillage des feuilles. Bon, le tableau, il n'y a pas de quadrillage. Donc voilà le premier point de coordonnées 2, 3, l'abscisse et l'ordonnée. Nous allons faire pareil avec le prix des tomates. Il y a 4 euros de tomates, ce qui nous donne 6 kilos de tomates. Eh bien, nous allons relier 4 et 6 de la même façon. Toujours de la même façon, verticalement d'abord. Puis, horizontalement. Généralement, on fait des pointillés. Et nous avons donc le deuxième point qui a pour coordonnées 4, 6. 4 euros pour 6 kilos de tomates. Et enfin, le dernier point, 5 et 7, 50. Eh bien, 5, il est entre 4 et 6. Donc, il suffit de prendre la moitié de 4 et 6 ici. Ça va être ce point-là. Voilà. Et nous allons monter jusqu'à 7,5. 7,5 est à la moitié de 7 et 8. C'est ici. Je l'ai mesuré au préalable. Et on va monter de 5 jusqu'à... Alors, je vais écrire 5. Et je vais monter en pointillés jusqu'à 7,5 ici. Avec le maximum de précision dont je suis capable avec un tableau. Donc, pour 5 euros, nous avons 7,50 kilos de tomates. Voilà mes trois points. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut... De quoi on peut s'apercevoir par rapport à ces points ? Eh bien, on s'aperçoit que ces points-là, ils vont être alignés tous ensemble. Ils vont appartenir à une même droite. Et cette droite-là, si j'essaye de la tracer... Donc, je vais essayer de la tracer en rouge. La droite qui va relier ses points, eh bien, elle va avoir une particularité. La droite qui relit ses points, on regarde. Voilà. Elle va avoir une particularité, cette droite. C'est que si je la prolonge, eh bien, elle va être aussi alignée avec l'origine du repère qui est ici. C'est 0. Eh bien, ceci est vrai pour toutes les situations de proportionnalité. Si on a une situation de proportionnalité, eh bien, si je représente cette situation, donc les deux grandeurs qui sont proportionnelles dans un repère, les points vont être alignés, vont appartenir à une même droite qui va passer par l'origine du repère. Et inversement, en fait, si vous avez deux grandeurs qui sont représentées dans un graphique, eh bien, en fait, ces deux grandeurs, on peut savoir si elles sont proportionnelles en observant le graphique. Il suffira d'observer que le graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, je vais effacer, et nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on va utiliser cette propriété-là. Très exactement. Donc, je vais faire apparaître l'exercice, et je vais effacer. Voilà. On nous demande classiquement, on a un graphique, ce graphique illustre-t-il une situation de proportionnalité ? Ici, est-ce que la distance parcourue en kilomètres est proportionnelle à la durée ? Eh bien, on s'aperçoit que ce graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère, donc c'est une situation de proportionnalité, et c'est ce que nous allons écrire. Petit a. Ce graphique représente une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, très souvent, vous, vous pouvez écrire qui passe par zéro. Voilà, ça ne me dérange pas, moi, a priori. Ce graphique représente une droite qui passe par l'origine du repère, donc, eh bien, la distance parcourue est proportionnelle à la durée. Eh bien, voilà ce qu'on peut en déduire seulement du graphique. Plus besoin de tableau, plus besoin de faire de division, quoi que ce soit, on a juste à repérer qu'on a bien une droite qui passe par l'origine. Alors, petit bémol, si on a une droite mais qui ne passe pas par zéro, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Si on a une courbe qui n'est pas une droite mais qui passe quand même par zéro, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Il faut bien les deux choses, que ce soit une droite qui passe par l'origine, donc par zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada